Salut Philippe-Vincent. Salut Jean-François. Alors, la tournée nationale de Justin Trudeau se poursuit depuis deux semaines avec ses annonces qui tombent en plein dans les champs de compétences des provinces. The Justin-Canada Tour. C'est ça, j'imagine le T-shirt avec les dates et les lieux. Mais est-ce que les gens s'en soucient tant que ça des champs de compétences? Il a dit hier, Justin Trudeau, les gens s'en foutent tant qu'ils ont des services. Et je pense qu'il n'y a pas tort, dans la mesure où si on pouvait avoir des services, peu importe quel gouvernement l'offre, ce service-là, je te dirais, c'est tant mieux. Après, les gens devraient s'en préoccuper. Et je vais te donner l'exemple. Mettons que toi et moi, on est un couple, puis on a des enfants, dans le couple, on va se partager les tâches. Toi, tu vas faire, par exemple, l'épicerie, le souper, les menus. Moi, je vais m'occuper du lavage et du ménage. On partage les tâches comme ça, puis c'est ainsi. Si je me mets... Jean-François, coupe tes carottes plus... Non, mais là, les enfants, ils aiment ça quand les carottes sont un peu plus cuites. Oui, les pâtes sont bonnes, mais ils mettent un peu plus de sel. Non, mais regarde, ce soir, je sais que tu avais prévu un menu, mais regarde, j'ai commandé, ça va être plus facile. Là, tu es dans mon champ de compétences. Je suis gossant. Oui, oui. Puis tu aurais le droit de me dire, hey, on a partagé nos tâches. Oui. Laisse-moi faire les miennes, que les tiennes. Surtout que le plancher n'est pas lavé depuis trois semaines, le linge n'est pas plié, les montagnes de linge sale s'accumulent. Sauf qu'en même temps, moi, je peux te dire, oui, mais Jean-François, moi, j'aimerais ça que les enfants soient contents de ce que je fais. Puis ce n'est pas vrai que les enfants font comme, bravo, papa, t'as plié le linge, alors qu'après un bon souper, il dit, poulet, gâteau, hey, papa, t'es bon, on t'aime, merci, c'est bon le repas. Puis c'est vrai que le partage des tâches, souvent, est ingrat à la maison comme ça. La personne qui plie le linge ne se fait pas mettre une table dans le dos, c'est juste normal. La personne qui passe la balayeuse ne se fait pas dire, hey, t'as bien passé la balayeuse ce soir, bravo. Il y a un bon repas, par exemple. Quelqu'un qui fait un bon spagate, puis si elle t'est mangée, puis on en reprend, hey, merci, c'est bon, j'en veux comme lunch, c'est le fun, c'est valorisant. Mais c'est ça aussi, les champs de compétences. La santé, c'est important, ça touche le monde. L'éducation, ça touche le monde. Les logements, ça touche le monde, on le voit. Les fédérales, les sujets poches, la défense. Non, non, les côtes. Les pêches, c'est important, mais pour une section en Gaspésie, où là, c'est le pain puis le beurre, mais ce n'est pas tout le reste du Canada qui regarde ça en disant, les quotas, c'est basse, puis on peut vite être mêlé là-dedans. L'immigration, on en parle, les frontières, c'est compliqué, c'est technique. Donc, c'est là où, regarde, on sait partager, on sait partager les compétences à travers les années. On a fait une constitution, on s'est dit, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, puis si toi, tu fais ça, bien, fais-le bien, puis moi, je vais faire ça, puis je vais bien le faire. Mettons, demain matin, le Québec disait, regarde, nous autres, on va lever une armée. Regarde, l'armée fédérale, elle ne va pas bien. Nous autres, on va en acheter des F-35. Il me semble qu'il y aurait comme un petit enjeu, comme on aurait le droit d'utiliser. Non, tu n'as pas le droit, les règles sont claires là-dessus. T'sais, une entreprise, au nom de l'efficacité, dit, regarde, moi, je vais aller payer soins de santé à mes employés, je vais payer à la garderie. Pas besoin de payer d'impôts, je leur offre déjà les services. T'sais, si tout le monde pense comme ça, à un moment à l'année, il y a juste une gang qui va être servie, puis il y en a d'autres qui ne le feront pas. Donc, que Justin Trudeau et son gouvernement commencent par travailler sur ce qu'ils devraient faire, t'sais, c'est au gouvernement fédéral aussi, là, on a arrêté d'investir dans le logement social sous Brian Mulroney. Bien, c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait moins de logements sociaux puis de logements abordables puis que les loyers coûtent plus cher. Quand le fédéral fait ça, annonce des affaires puis revient en arrière, c'est souvent un des problèmes. Et je pense que Jean-François Roberge est arrivé avec un bon clin d'oeil hier sur les réseaux sociaux en disant, regarde, on va faire ça simple. Est-ce que c'est un champ de compétences du Québec? Si oui, nous, l'argent, on va se retirer. Sinon, est-ce que ça nous touche? Oui, bien, on peut-tu le faire ensemble? Pouvez-vous nous parler en amont avant de faire vos annonces? Puis sinon, bien, faites ce que vous voulez. Je pense que c'est assez clair. Les provinces ne veulent pas être mises devant le fait accompli, principalement quand il s'agit de leurs compétences. Imagine, t'as fait à souper puis je commande du poulet ce soir-là. Pas le fun. J'aurais aimé ça le savoir, disons. Je pense que la question revient à chaque fois qu'on a une météo hors de contrôle comme ce qu'on a eu hier. Les pannes, hier, il y avait presque 300 000 clients d'hydro privés de courant. Bon, est-ce qu'on devrait enfouir des fils? Est-ce que notre réseau est bien protégé? C'est sûr que notre réseau n'est pas bien protégé contre ces phénomènes-là. Oui, puis je pense que c'est ce qu'il faut souligner le plus. Tu sais, Jean, j'avais un porte-parole d'Hydro-Québec. Je disais, c'est-tu normal qu'à chaque fois, il y a une grosse tempête, on vous invite pour dire que ça n'a pas de bon sens, que le réseau ne fonctionne pas? Je pense qu'eux devraient reconnaître davantage que c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, moi, me faire dire, ah oui, mais vous savez, la neige lourde, le vent, oui, bien, la neige lourde puis du vent, il y en a pas mal à chaque année. Puis des fois, il y a du verglas. Puis d'autres fois, tu sais, il y a un an, on était dans la panne de courant parce qu'il y avait du verglas. Là, on a de la grosse neige. Tu sais, ça se peut que l'année prochaine, ce soit un peu de verglas, un peu de neige. Ça fait que ça risque d'être compliqué aussi. Il y a du travail qui est fait. Donc, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, on va dire, Hydro-Québec ne fait rien, a déchiré notre chemise. Tu sais, il y a du travail qui est fait. C'est compliqué, c'est difficile parce que, tu sais, à Montréal, tu les aimes, les arbres. C'est des gros arbres, des beaux arbres matures. Tu veux les garder, ça donne du cachet, ça donne de la vie dans une rue. En même temps, ça peut maganer les fils. Fait que là, tu ne vas pas te mettre à couper toutes les arbres pour mettre des tichicots. Ce ne sera pas beau, mais en même temps, tu fais de ça assez délagage. On nous avait dit que l'année dernière, avec le verglas, on avait fait un bon ménage. Bien, visiblement, ce n'était pas assez. Il y a encore des enjeux, il y a encore des risques. Mais ce que je veux surtout qu'on se souvienne de ce qui se passe avec Hydro actuellement, c'est quand on attend, avant de travailler sur un problème. Tu sais, quand on regarde, mettons, un enjeu, avec la fiabilité du réseau. On peut penser à la même affaire avec les routes, l'innovation des écoles. Mais regardons le réseau. Si on avait commencé il y a 10 ans, on disait, hey, on va recommencer, les transformateurs sont vieux, les lignes, regarde les arbres, on commence à pousser, on devrait faire un peu plus. Hey, les poteaux commencent à se faire vieux aussi, il va peut-être falloir... Puis on y avait été graduellement, un peu en amont. C'est ça. Bien, on aurait 10 ans d'avance. 10 ans d'avance, ça aurait coûté moins cher. Il y aurait eu moins de môles en panne. Il y a un vieux proverbe, puis je sais que je le répète, le meilleur moment, planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Tant mieux si on prend la balle au bon aujourd'hui, mais si on l'avait pris il y a 20 ans, aujourd'hui, ça aurait coûté moins cher. Plus on attend, plus ça coûte cher. Absolument. Et parlant de coûté cher, en terminant la SCHL, le pronostic pour les prochaines années, on parle de 27 % d'augmentation des logements à Montréal. Oui, parce que les mises en chantier diminuent avec le taux d'intérêt qui augmente. Donc, on n'est vraiment, vraiment pas sortis de l'auberge pour la crise du logement. Je comprends que tous les gouvernements veulent s'y attaquer, mais ce n'est pas en faisant des petites annonces la semaine de Pâques qu'on va régler le problème. Parlez-vous, essayez de régler les problèmes ensemble. Ça prendra peut-être un sommet là-dessus. Ah oui! Le sommet, c'est vol de voiture. Oui, ça a l'air d'avoir donné des résultats. Un sommet, c'est magique. Hey, Philippe-Vincent, passe une belle fin de semaine. Salut.